D'abord, je suis super content de voir la salle à peu près pleine, parce que c'est un sujet sur lequel on a travaillé pendant beaucoup. Et je suis très content de voir l'intérêt que ça soulève et de voir les deux présidents, le président sortant et le nouveau président modéré cette session. Ça montre que l'importance qu'on a accordée à ce sujet, elle est partagée. Alors pourquoi un formulaire de directive anticipée adapté à la réanimation ? Quand on en parle autour de nous et quand on lit la presse, ce titre résume bien ce que peuvent ressentir des gens qui veulent écrire leur directive anticipée. Ça peut être considéré comme un vrai casse-tête, quelque chose de difficile, comment je fais, avec qui, sur quoi, etc. Alors quand ils vont sur internet, si on va sur internet pour essayer de trouver des documents, on peut tomber sur ce genre de choses. Vous voyez, à la limite, extrêmement lapidaire. On parle de la réanimation. Le mot est cité, mais on n'explique pas ce que c'est. Assistance matérielle, c'est sûrement de la réanimation aussi. Et puis acharnement thérapeutique, on va y revenir, c'est souvent considéré dans le cadre de la réanimation. Mais comme vous voyez, c'est très bref. Alors bien sûr, il y a le document qui a été rédigé par la Haute Autorité de Santé et qui est disponible et qui est facilement accessible pour le grand public. Mais ce document, le voilà brièvement. Je ne vais pas vous le lire dans le détail. Ça, c'est que les têtes de chapitre de l'explication de ce que sont les directives anticipées de ce qui leur adviendra. Mais ça n'explique pas du tout la réanimation dans le détail. Enfin, notre spécialité, notre pratique n'est pas vraiment évoquée. Le patient doit bien sûr préciser son identité. C'est la deuxième rubrique. La troisième, c'est un texte un peu libre où, avant de rédiger ses directives anticipées, le patient peut ou la personne peut donner certaines informations. Mais ce n'est pas plus précis que ça. Et enfin, il y a deux modèles qui sont décrits. Je ne vais parler que du modèle A, c'est-à-dire que je suis atteint d'une maladie grave où je pense être proche de ma fin de vie, alors que l'autre, ça s'adresse au patient sain, mais il est peu différent. Et donc, il est proposé de répondre à trois questions. À propos des situations dans lesquelles je risque de me trouver, je refuse ou j'accepte que l'on me maintienne artificiellement en vie, dans le cas où j'ai perdu conscience. Donc, ce n'est pas plus précis que ça. La deuxième question, c'est à propos des actes et des traitements médicaux dont je pourrais faire l'objet. La loi prévoit qu'en cas de cotis du refus de l'obstination des raisonnables, ils peuvent ne pas être entrepris. Et là, on dit qu'il y a trois rubriques. Il y a le refus de démarrer, la possibilité, quand ces traitements ont été entrepris, de les arrêter. Et vous voyez que ne sont abordés que la réanimation cardiaque et respiratoire, le tube pour respirer. Bref, la réanimation de façon très imprécise. Et ça ne répond pas à nos questions. Et à propos de la sédation profonde, la question est un peu curieuse. parce que c'est en cas d'arrêt des traitements qui maintiennent artificiellement en vie. Donc, artificiellement en vie, le patient est sûrement déjà sédaté. Et on lui demande si il veut bénéficier ou non d'une sédation profonde. Donc, c'est une mauvaise compréhension, souvent, nous avons trouvé, du contexte de la réanimation. Et donc, ce qu'on peut considérer, et en général, tout le monde, on se rejoint tous là-dessus, c'est que la réanimation est mal connue. Elle est source de stéréotypes auxquels on est confronté tous les jours. soit du côté des patients, ou famille, et brièvement, c'est « je ne veux surtout pas » ou « pas d'acharnement thérapeutique », ou alors, au contraire, attention, je vous préviens, vous ne le débranchez pas, parce que cette histoire de branchement, elle est très prégnante. Et donc, ça génère une conflictualité. Là, c'est un exemple d'un hôpital condamné pour acharnement thérapeutique. C'est un bébé qui, après arrêt cardiaque, avait été longuement réanimé, avait des séquelles, et les parents ont attaqué. Bref, il y a d'autres conflits que vous avez vus et entendus, ou des choses un peu caricaturales, les patients font ce qu'ils peuvent, et vous avez sûrement entendu parler de cette histoire, d'un patient qui avait « Do not resuscitate » tatoué sur sa poitrine. Les médecins se sont demandé si c'était une directive anticipée. Ils ont consulté rapidement leur comité d'éthique locale, qui a dit « oui, vous devez respecter ça », et donc, il n'a pas été réanimé. Mais vous voyez que c'est un petit peu caricatural, et on aimerait des choses un petit peu plus détaillées, précises, pour prendre des décisions. Et puis aussi, de la part des médecins, de nos collègues, ce n'est pas du tout un reproche, c'est parce qu'ils ne partagent pas notre quotidien, et bien la réanimation, elle est source un peu aussi de stéréotypes. On nous parle encore d'acharnement, on nous demande de passer un cap, mais quel cap pour aller quoi derrière ? Donc, on a besoin de partager ça aussi avec nos collègues. Et pourtant, la réanimation, elle commence à dater, elle a maintenant une soixantaine d'années. Bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire, l'épidémie de poliomyélite, la naissance vraiment du concept de réanimation dans les années 50, les premiers progrès très spectaculaires, la notion que l'atteinte d'un organe pouvait faire défaillir tous les autres, tout ça, c'était une progression rapide en une soixantaine d'années. Et maintenant, au XXIe siècle, vous connaissez nos services, l'ambiance de nos services, ce qui est la prise en charge lourde de nos malades, avec des assistances multiples que je ne vais pas détailler ici. Et puis, je distinguerai trois spécificités qui concernent les 500 000 patients environ qui sont admis par an en réanimation. Souvent, vous le savez, ils ne sont pas conscients, ou même quand ils sont conscients, ils sont difficilement capables d'exprimer des souhaits, des besoins. On utilise en réanimation des traitements qui peuvent réellement prolonger la vie de façon un peu artificielle, mais on doit inclure aussi des traitements comme les antibiotiques. Ça peut prolonger la vie de façon inappropriée quand ce n'est pas les souhaits du patient. Et puis, il y a un contexte très aigu où ni les proches, évidemment, ni les patients ne sont le plus souvent préparés, c'est vraiment le ciel qui leur tombe sur la tête. Et vous savez que de plus en plus de patients meurent à l'hôpital, que donc de plus en plus de patients meurent en réanimation, et que 22% des décès qui surviennent par an surviennent dans un contexte de soins critiques. Donc c'est réanimation USC, USI, et qu'aux USA, une étude avait rapporté que 20% des patients utilisent des ressources de réanimation. Alors ça peut être la vie du réanimateur, c'est un peu plus élargi que ça, mais avant leur décès. Donc vous voyez, c'est important. Vous savez qu'une forte proportion maintenant des décès surviennent dans un contexte de décision, de limitation ou d'arrêt des traitements, et que tous les traitements, bien sûr, peuvent être concernés. La réanimation, c'est des progrès. Là, c'est une étude, c'est un travail sur le, enfin une synthèse sur le sepsis, qui montre que la mortalité a diminué, et donc de plus en plus de patients retournent à domicile, mais aussi dans des structures de long séjour ou de réhabilitation. Donc on progresse, mais avec des patients qui ont souvent des séquelles. Ça, c'est une étude sur le Sdra publiée en 2011, où on voit que vous voyez que la période de réhabilitation, là, c'est une étude sur cinq ans, et vous voyez que la convalescence pour arriver au plateau, ça dure environ un an, et donc c'est une année très très dure, et ils atteignent jamais, enfin jamais, en moyenne, ils n'atteignent pas le niveau théorique auquel on pouvait s'attendre. La réanimation, c'est aussi de potentielles séquelles psychologiques. Vous le savez, de nombreux patients, là, c'est 38% dans ce travail, ont des symptômes d'anxiété qui persistent, des symptômes de PTSD, des syndromes dépressifs qui persistent, donc ça peut être source de séquelles ou de récupérations compliquées, et aussi, donc, en particulier chez les patients qui avaient une autonomie altérée au début, eh bien, de perte d'autonomie, et plus ils avaient une autonomie altérée, plus la perte est importante. Et puis, il y a le vieillard. Le vieillard, on ne va pas définir de limite d'âge. Dans cette étude récemment publiée, dont Bertrand Guidé est le premier auteur, les patients étaient admis à, le critère d'admission, c'était 75 ans, en moyenne, ils avaient 85 ans, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'était comparé deux stratégies, une stratégie où on favorisait l'admission en réanimation, une stratégie où les équipes étaient libres, et donc, il y a eu plus d'admis en réanimation, 61 versus 34%, donc presque deux fois plus dans la stratégie qui favorise l'admission, et pourtant, il n'y avait au moins pas de différence de mortalité, voici, si on regarde les chiffres bruts, une surmortalité, ça veut dire que la réanimation ne semble pas bénéficier au minimum aux vieillards, et la qualité de vie était identique, c'est-à-dire que strictement aucun bénéfice, alors on peut dire aussi pas d'altération, mais pas de bénéfice et peut-être un effet délétère sur la mortalité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'il faut au moins examiner au cas par cas, mais qu'il est impératif de bien correspondre au souhait du patient, et que ce patient doit donc être bien informé. Alors aussi, pourquoi il faut des directives anticipées si possible adaptées à la réanimation ? Parce que prendre des décisions en réanimation, c'est difficile, ça peut être source de conflits dans les équipes quand on n'a pas les informations requises, quand on n'est pas guidé correctement, et donc aussi de burn-out. C'est important parce que, Jean-Philippe l'a déjà dit, mais on ne sait très très peu à l'admission ce que veulent les malades. Dans cette étude publiée par Olivier Lecieur, l'étude EPILAT, 1,3% seulement des patients avec des directives anticipées. Donc vous voyez qu'on a vraiment du progrès à faire. Pourquoi aussi ? C'est les proches, c'est les proches, on se tourne vers les proches, quand le patient n'est pas conscient. Or, les proches souffrent, ils sont dans une situation extrêmement sévère. Vous voyez, à la phase aiguë, pendant les sept premiers jours, les patients, plus de la moitié des proches, ont des signes de dépression sévère, ils ont un mal-être psychologique, une qualité de vie perçue altérée, et donc ils sont dans des conditions très difficiles pour donner des informations. Mais ils souffrent aussi d'un manque d'informations, ils veulent la partager, et ils souffrent quand ils sont trop, et pour ces raisons-là, d'être trop étroitement associés aux décisions de fin de vie. Mais la réanimation, et je voudrais terminer par ça, c'est ça, c'est ce livre que la société a publié il y a quelques années, c'est aussi des belles images, des bons moments, des patients qui survivent, des proches de patients qui sont décédés ou qui ont survécu, qui sont satisfaits, qui sont, voire, heureux de la prestation, entre guillemets, qui est fournie. C'est un travail que tous vous faites tous les jours. Là, j'ai mis la conférence Mieux vivre en réanimation, mais tout est fait souvent dans vos équipes pour améliorer la prise en charge des patients et de leurs proches. C'est la campagne Ouvrir. Maintenant, on a ouvert nos services. Avant, c'était des espèces de prisons dans lesquelles il était difficile d'entrer et difficile parfois aussi de sortir. Mais là, maintenant, c'est ouvert 24 heures sur 24 et on y fait rentrer les enfants. C'est ça aussi. C'est la prise en charge palliative. Maintenant, on ne va pas dire on commence, mais on a appris à différencier. On a vu la conférence de Randall Curtissière à démarrer une prise en charge palliative, qui ne veut pas dire forcément fin de vie, mais confort, amélioration de la qualité de vie pendant le séjour. Et puis, si le patient doit décéder, on ne fait plus qu'une médecine palliative de fin de vie. Mais on a appris à travailler et à traiter ça. Donc, c'est ça aussi, la réanimation. Et c'est ça qu'on doit apprendre aux familles, aux patients, mais surtout à ceux qui vont rédiger des directives anticipées et à ceux, les médecins, qui les aideront peut-être à les rédiger. Et donc, c'est pourquoi on a fait ce formulaire. Je vais passer très rapidement. C'est juste pour introduire la présentation suivante de Thierry van der Linden, où on explique la réanimation, où on pose les questions qui nous semblent les plus appropriées. Thierry va rentrer dans le détail de ces questions et va vous présenter. Et puis, après, Mathieu vous présentera la manière de travailler avec ce formulaire. Je vous remercie beaucoup. Le voilà, il est disponible. La société l'a mis. Il est un peu partout, surtout sur le stand de la SRLF. Donc, si vous voulez le ramener chez vous, dans vos services, pour le partager, il est là. Et il sera en accès, les PDF seront en accès sur le site bientôt de la société, très vite. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada